Musique Mon nom c'est Camille, je suis guide depuis moins d'un an, en fait depuis l'été dernier. Alors, je me présente, je suis Patricia Deladurantais. Je suis originaire du petit village de Berthier-sur-Mer sur la rive sud de Québec. Je suis guide depuis bientôt 13 ans. Donc, je m'appelle Marie-Hélène, j'ai 31 ans. Je suis originaire de Montréal, mais ça fait plusieurs années que j'habite à Québec. Et puis, je guide depuis cette année, 2018. Je suis devenue guide principalement parce que, en fait, par la porte du vélo. Moi, je fais du vélo depuis longtemps. Ma passion, c'est le cyclotourisme. Puis, je suis devenue guide chez Wendigo en vélo en premier. Puis, en fait, pourquoi? Parce que j'étais un peu tannée de travailler dans un bureau. J'ai travaillé longtemps comme étudiante dans mon bureau. J'avais une job comme étudiante dans un bureau aussi. Puis, tout ça, j'ai comme essayé. Puis, ce n'était pas pour moi. Donc, je suis devenue, j'ai voulu, en fait, je pense, ça faisait longtemps que je pensais devenir guide de vélo au départ. Mais, je fais beaucoup de plein air aussi en général. Puis, j'ai décidé de tenter ma chance. Puis, j'ai appliqué. Puis, j'ai été prise, donc, chez Wendigo. Je pense que j'avais déjà une petite guide qui sommeillait en moi depuis plusieurs années. Puis, elle a grandi au fur et à mesure de mes expériences de vie, que ce soit personnelles ou professionnelles, dans le voyage, dans l'aventure, dans le plein air, dans l'enseignement, bref, dans mes différentes expériences de travail comme chargée de projet et autres. Et puis, c'est ça. Puis, de fil en aiguille, j'ai eu envie de jouer dehors, de changer de mode de vie, de ne plus travailler autant dans un bureau, puis de sentir le grand air. Donc, j'ai vu une offre d'emploi passer pour Wendigo. J'ai simplement appliqué. Et puis, j'ai eu la chance d'être retenue en entrevue, puis d'être sélectionnée. Et voilà, hop, je suis devenue guide. Comme je l'ai expliqué, j'étais dans le domaine touristique. Donc, j'ai un peu touché à tous les domaines, que ce soit... Donc, du boulot au bureau, donc, d'avoir un ordinateur en agence de voyage ou vraiment sur le terrain, à guider sur les touristes, des gros attaquards pour les États-Unis, New York, Toronto, Boston. Et puis, le domaine touristique est quand même petit malgré tout, alors, de connaissance en connaissance. Alors, voilà, je suis devenue guide de plein air, guide d'aventure. Je pense que le mot que je choisirais, c'est « aventureux ». « Aventureux », ouais, c'est juste un mot, hein? OK, « aventureux ». Pour moi, travailler pour Wendigo, c'est le défi, mais aussi la rencontre. Je vous laisse méditer là-dessus. L'organisation. Alors, définitivement, pour tous les tours que j'ai faits avec Wendigo, je n'ai jamais eu de problème du côté organisation. Donc, mes réservations, tout était fait. Le matériel est « one ». Donc, j'adore. J'ai toujours quelqu'un au bureau qui est là pour t'aider. Si une journée, bon, t'as les blues parce que t'as certains clients qui sont moins plaisants avec toi, alors t'as l'écoute, mais c'est surtout et avant tout l'organisation. Oui, oui. J'ai fait, pour le voyage de vélo que j'ai donné pendant tout l'été, on a eu un « dry run », qu'on appelle. Donc, dans le fond, on a fait tout le voyage, les six jours de voyage qu'on donnait, on les a faits au complet. Tous les circuits de vélo, tous les restos, les hôtels dans lesquels on a été. Puis, oui, même chose pour les voyages de plein air que j'ai fait. J'ai eu un « briefing », puis, tu sais, des documents que j'avais besoin d'avoir, que j'avais besoin de connaître. J'ai vu, oui. Oui, bien sûr. J'ai reçu différents documents à consulter, à étudier. J'ai été en contact avec ma responsable à plusieurs reprises. Et puis, dans mon premier tour aussi, j'étais assistante. Donc, j'avais un guide d'expérience qui était avec moi pour s'assurer que tout se passe bien. Et puis, bref, dans différents circuits, comme le circuit d'hiver, on a une formation sur place, on rencontre les intervenants, on pratique les circuits, les randonnées, et puis tout ça. Donc, on a une bonne idée de qu'est-ce qui s'en vient, même s'il reste une petite dose d'inconnu, ce qui rend le tout vraiment excitant. Oui, alors avant tous les départs, tu as toujours une personne responsable de tes séjours qui vont t'envoyer en détail, jour par jour, selon ton itinéraire, toutes les activités que tu dois faire, et bien sûr, des petits trucs ici et là, donc où se stationner, où aller manger, les incontournables sur ton chemin. Il ne faut pas avoir peur d'avoir froid. Non, mais pour vrai, je pense qu'il faut être préparé à l'hiver. Il faut avoir des bons équipements pour être capable de bien le transmettre aux clients définitivement. Les autres, c'est comme une belle initiation à l'hiver, donc il faut être capable de transmettre ces connaissances-là. Je pense qu'il va falloir être, il faut être patient, ça c'est sûr, mais en général être guide, en général il faut être patient, et probablement débrouillard, débrouillard, oui. Il faut être très organisé, il faut être polyvain, évidemment, et puis il faut être travaillant. Alors, débrouillardise, facilité d'adaptation, et bien sûr une organisation, mais également, j'ose rajouter un petit brin de folie naturelle. Il faut être capable de prévoir un peu tout ce qui peut arriver, ça c'est sûr. Il faut avoir des connaissances en vélo pour être capable de faire ça. Donc, tout ce qui est connaissances mécaniques, connaissances de à quel point c'est difficile, comment changer les vitesses, tout ce genre d'affaires-là, un peu comme connaissances techniques de vélo. Je sais que tout le monde fait du vélo un peu, mais d'être capable de transmettre ce genre d'affaires-là, parce que les gens, c'est toutes ces choses-là par lesquelles ils vont passer. Un truc que je trouve très bien à être capable de faire, puis qui est arrivé souvent, puis que j'ai découvert à travers mon été, c'est d'être capable de bien vendre le fait que c'est le fun de monter une côte. Puis ça, c'est pas toujours facile, parce que quand t'as un circuit qui est côteux, les gens, ils te demandent toujours combien il y a de côte, puis tout ça, puis c'est sûr que c'est difficile, tu sais. Puis les gens, les gens, ils peuvent aimer ça, comme ils peuvent trouver ça vraiment très difficile s'il fait très chaud, s'il pleut, si peu importe. Fait qu'être capable de vendre cette idée-là, que comme, peu importe les conditions, c'est vraiment agréable. Ça, ça peut être un bon skills aussi. Puis encore là, être débrouillard, c'est sûr, être capable de tout faire un peu, puis de t'attendre à tout un peu, ça revient pas mal. Évidemment, il faut avoir une curiosité, un émerveillement, un intérêt spécifique et des connaissances à partager sur le lieu en particulier que tu souhaites faire découvrir à tes invités. Alors, donc, une bonne forme physique, bien sûr, parce qu'il y a des journées qu'on peut marcher beaucoup ou faire d'autres activités. Avoir la facilité d'adaptation, comme je vous ai également dit, et puis être réactif face à une gestion de stress. Être prêt à tout, ça c'est sûr, ça revient chercher un peu l'aventure. Être prêt à tout, se faire confiance, se faire confiance dans cette incertitude que tout peut arriver. Puis être passionné, c'est sûr que la passion, tu la crées pas, elle est en toi, mais quand t'es passionné par quelque chose, c'est toujours plus facile de le transmettre aux autres personnes puis de travailler, ça c'est un élément que, tu sais, tu travailles pour le client, pour qu'il soit bien, pour que ce soit agréable. Tu travailles pas pour, tu sais, pour que la compagnie soit contente ou pour que ton employeur soit content, pour que, tu sais, tu travailles pour que le client soit content puis au final, bien, ça va faire la job, tout le monde va être content. Je te dirais, vas-y, mais attache ta tuc avec de la broche. Oui, sois curieux, informe-toi, cherche, écoute, organise-toi pour avoir le plus de connaissances possible et puis, bien sûr, bien, écoute, laisse-toi guider par tout ça et puis embarque dans ce grand voyage, même si l'itinéraire, parfois, peut être la première pour toi ou peut être la deuxième fois que tu le fais. Donc, embarque toujours dans cette aventure avec tes clients pour faire vivre le voyage qu'ils attendent. Je pense que les moments forts qui viennent me chercher le plus, c'est les moments plus touchants. Puis, autant en vélo qu'en randonnée, ça m'est arrivé, je sais pas, je suis comme beaucoup touchée par les gens qui sont un petit peu plus vieux, personnes de 65 ans, 70 ans qui ont de la misère soit à monter la côte en vélo ou à monter la montagne. Puis, il y a cette dame-là qui avait à peu près ça, je pense, 70 ans qui n'était pas en randonnée, qui n'était pas nécessairement pas en forme, mais disons qu'elle avait 70 ans puis ce n'était pas la plus en forme du groupe qu'il y avait des gens qui avaient 35 ans dans le groupe. Puis, tu sais, bon, je l'ai accompagnée à travers ça, monter, il y avait des marches, des fois, monter des roches et tout ça. Puis, rendue en haut, c'était vraiment un beau paysage, c'était le monde du lac des Signes à Charlevoix, c'était vraiment magnifique. Puis, elle est arrivée en haut un peu après les autres puis elle s'est mise à pleurer. Puis, elle pleurait de joie définitivement puis, tu sais, elle pleurait de ne pas être seule quand tu es guide. Pour moi, c'est pour ça que je fais ce métier-là, c'est ce que ça m'apporte, c'est d'être capable de donner aux autres. Moi, j'expérimente beaucoup, c'est sûr, j'apprends constamment et tout ça, mais de donner aux autres, de les aider, je trouve ça magnifique. Puis, ça, c'est un moment qui me marque puis que je vais m'en rappeler. Puis, cette dame-là, on s'envoie des photos encore puis tout ça, parce que je sais que ça l'a beaucoup touchée comme ça m'a touchée aussi. Guider, c'est vraiment un amalgame de plein de moments intenses qui sont absolument magnifiques et puis parfois plus difficiles aussi. J'aurais beaucoup de choses à raconter, mais il y en a un qui me vient à l'idée présentement. On était pas loin de... En fait, on était sur l'île de Vancouver et puis j'ai emmené mes clients faire un tour de baleines. Puis, on a eu une chance inouïe, vraiment. Au large, on a été littéralement encerclés. On a été dans une soupe, une soupe carrément de baleines à bosse. Donc, il y en avait au-dessus de 30 autour de nous, partout. Les gens étaient complètement émerveillés. Il y avait des personnes, peut-être d'un certain âge, dans le bateau qui avaient les mêmes yeux qu'un enfant aurait. C'était vraiment beau à voir. Et puis, il y avait des souffles de baleines partout autour de nous à tout moment. Puis, littéralement, un balai. Ils étaient comme par petits groupes. Donc, mettons, 4 baleines ensemble qui allaient plonger chacun leur tour. Puis, on pouvait voir leur queue s'élever comme ça, comme une danse, comme une chorégraphie. Ensuite, on se retournait. Il y en avait un autre groupe qui allait plonger pour aller se nourrir. Encore une fois, un spectacle de queue de baleine. Bref, on aurait dit un balai. C'était vraiment impressionnant. Bien sûr, j'en ai plein. C'est souvent des anecdotes face à la pluie. Alors, certains mois de septembre, j'avais le Grand Canyon à descendre. Donc, un petit 20 kilomètres à faire, 1000 mètres de dénivelé. Mais il tombe des cordes. Il pleut, il pleut, il pleut. Alors, la motivation des clients n'est pas du tout au rendez-vous. Alors, motive les troupes. Allons, ils sont là pour ça. Souvent, les clients vont réserver ce voyage pour l'ultime Grand Canyon. Donc, on ne voit que dalle due à la brume. Alors, on s'y met, on descend, on descend. À l'arrivée du canyon, alors, près de Plateau Pointe, c'est à ce moment-là que les nuages se sont tassés, spécialement pour nous. Et que la fameuse arc-en-ciel en haut du Colorado est arrivée. Alors, mes clients qui râlaient depuis 10 kilomètres ont eu l'extase de leur voyage. Je dirais les montagnes. Charlevoix. Les montagnes, oui. Charlevoix. Charlevoix. Le fjord du Saguenay, c'est vraiment magnifique. J'ai guidé juste dans l'est, au Québec. Mais c'est toujours... Je pense que le mieux, c'est quand tu guides dans les endroits parce que toi-même, à toutes les fois que tu le vois, même si ça fait 10 ans que tu y retournes, t'es toujours émerveillé par les beaux paysages. Je pense que c'est le mieux que tu peux avoir. J'ai eu la chance de guider au Yukon et en Alaska cet été. C'est sûr que j'ai un amour pour le Yukon puisque j'ai déjà habité là-bas. Et puis, la splendeur des grands paysages nordiques, il n'y a personne qui peut rester indifférent. Mais par la suite, j'ai voyagé aussi avec le travail dans les Rocheux. J'ai été sur l'île de Vancouver. Je pense que ça avait beaucoup à offrir aussi. Puis, présentement, de guider au Québec, je suis vraiment heureuse parce que je sens que je vais être bien outillée à accueillir les gens chez nous. Donc, ça aussi, c'est quand même une richesse intéressante. Alors, ma région préférée pour guider est mon coup de cœur, ma deuxième maison. C'est bien sûr l'Ouest américain et ses grands parcs. Donc, la Californie et ses grands parcs qui est maintenant rendue ma deuxième maison.